Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des différents types de magnésium et nous allons voir que chaque magnésium a des vertus particulières et qu'en fonction de vos besoins, si vous êtes constipé, si vous avez la diarrhée, des crampes musculaires, stressé, anxieux, des migraines, de l'hypertension, du diabète, de l'inflammation, et bien certaines formes sont plus appropriées que d'autres. Donc suivez le guide pour faire le bon choix. Alors le magnésium est un minéral essentiel, c'est le quatrième minéral le plus répandu dans l'organisme. Il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques et notamment dans le bon fonctionnement des systèmes musculaires et nerveux, la production d'énergie, la santé immunitaire, la santé osseuse et la santé cardiovasculaire. C'est donc un minéral dont vous ne voulez pas être déficient. Alors certains d'entre vous allaient me dire que vous avez fait un bilan sanguin et que tout était bon concernant le magnésium. Et bien malheureusement, étant donné qu'assez peu de magnésium est présent dans le sang, son dosage est assez aléatoire et a peu d'intérêt sur le plan médical. Et oui, on estime que 60% du magnésium de l'organisme est contenu dans les os et 39% est présent à l'intérieur des cellules. Donc il y a peu de magnésium en circulation dans le sang, 1% du total. Alors je précise que son équilibre dans le sang est toutefois crucial. Il dépend notamment de l'absorption au niveau intestinal et de son expression rénale. Mais cela n'est pas révélateur de vos besoins concernant le reste de l'organisme. Concernant les besoins, on estime qu'un adulte a besoin entre 300 mg et 350 mg par jour de magnésium. Celui-ci est en partie apporté par l'alimentation. Je vous mets la liste à l'écran. Le cacao, graines et oléagineux, légumes secs, fruits de mer, poissons gras, légumes, produits céréaliers. Plus vous allez apporter ces différents aliments dans votre alimentation, plus vous allez pouvoir couvrir vos besoins. Mais voilà, beaucoup de personnes ne mangent pas forcément ces aliments au quotidien ou n'arrivent pas à manger la quantité requise pour arriver à combler leurs besoins ou absorbent mal le magnésium contenu dans l'alimentation. Vous pouvez aussi faire face à une période de stress prolongée qui peut vous mener à une carence en magnésium. Et justement, certains symptômes peuvent vous mettre la puce à l'oreille concernant une déficience en magnésium. Fatigue intense, trouble du sommeil, irritabilité, anxiété, crampes musculaires, tressautement de la paupière, fourmillement au niveau des extrémités, maux de tête, palpitations. Ces symptômes devraient vous alerter. Mais quelle forme choisir ? En fait, au-delà des besoins physiologiques, le magnésium peut s'avérer un véritable outil thérapeutique. Et je vous propose donc de passer en revue l'ensemble des formes de magnésium pour savoir quelle forme serait la plus appropriée pour vous. Le magnésium de citrate possède une biodisponibilité très élevée. Il a en plus un effet désacidifiant, contrairement à d'autres types de magnésium. Par contre, au-delà de 400 mg par jour, il peut avoir un léger effet laxatif. Pour les personnes qui ont tendance à être constipées, cela peut aider. C'est un magnésium idéal aussi en cas de fatigue, crampes musculaires, tressautement de la paupière, palpitations. Il aide aussi pour améliorer le sommeil et réduire le stress. Mais dans ce cas de figure, je complémenterai avec le L-tréonate ou orotate que je vais vous présenter après. Le magnésium bisglycinate a aussi une biodisponibilité très élevée, n'a pas du tout d'effet laxatif. Donc si par exemple vous avez des selles molles, un transit rapide, cette forme en comparaison au citrate de magnésium sera à favoriser. Dans tous les cas, le magnésium bisglycinate regroupe les bienfaits du citrate de magnésium, sauf la capacité désacidifiante. C'est pour cela que bien souvent, je propose de combiner ces deux formes de magnésium. Le magnésium L-tréonate a aussi une très bonne biodisponibilité et il est surtout réputé pour traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière physique et métabolique qui isole le cerveau du reste de l'organisme. Ce qui lui permet de mieux pénétrer dans le cerveau. Donc le magnésium L-tréonate peut améliorer la fonction cognitive, la mémoire et le vieillissement cérébral. Il peut aussi s'ajouter à des traitements dans les troubles neurologiques comme la dépression, les maladies neurodégénératives. Il est idéal si vous souffrez d'anxiété, de difficultés d'endormissement ou lors de stress prolongé. Alors en fait, le magnésium et le stress sont liés dans une sorte de cercle vicieux. Alors que le stress diminue le taux de magnésium, une déficience en magnésium peut accentuer les symptômes du stress. Donc lors de stress, en apportant du magnésium, vous pouvez réduire les manifestations physiques du stress comme les tensions musculaires et les palpitations en diminuant les sécrétions des hormones et des messagers chimiques du stress comme le cortisol. Vous voulez en savoir plus ? Je vous suggère ma vidéo « Solution contre le stress ». Vous verrez que d'autres compléments peuvent être intéressants. En particulier la phosphatidylcérine, comme une étude le suggère. Enfin, pas d'effet laxatif si vous respectez le dosage recommandé. Le magnésium orotate a aussi une très bonne biodisponibilité. En fait, c'est une forme de magnésium lié à l'acide orotique qui est impliqué dans la synthèse de l'ADN. On lui attribute des bienfaits potentiels pour la santé cardiaque, notamment en soutenant la fonction cardiaque et en améliorant la production d'énergie au niveau cellulaire. De plus, il s'avère bénéfique pour la santé musculaire et la régulation de l'attention artérielle. Et tout comme la forme L-tréonate, le magnésium orotate possède la faculté de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc, je conseille aussi le magnésium d'orotate en cas d'anxiété, de stress, favoriser un bon sommeil. Et enfin, pas d'effet laxatif si vous respectez le dosage recommandé. En fait, que ce soit le L-tréonate ou l'orotate, ce sont deux formes conçues pour une meilleure absorption dans le cerveau plutôt que dans le tractus gastro-intestinal. Donc, pas d'effet laxatif si vous respectez la dose recommandée sur l'emballage. Alors, nous avons vu les quatre formes que je conseille le plus au cabinet. Je vous conseillerais de choisir ou d'alterner ces formes de magnésium en fonction de vos besoins. Et surtout, si vous souffrez de diabète de type 2, en effet, celui-ci est fréquemment associé à des déficits en magnésium, eh bien, le magnésium joue un rôle clé dans la régulation de l'action de l'insuline, de l'absorption du glucose médié par l'insuline et du tonus vasculaire. Vous possédez un diabète de type 2 ? Concentrez-vous sur le citrate et le bisglycinate de magnésium. IDM, si vous possédez une inflammation, des apports supplémentaires en magnésium permettraient de réduire significativement l'inflammation chez les personnes ayant des niveaux élevés de protéines C-réactives, CRP, indiqués lors d'un bilan sanguin. Par exemple, en cas d'arthrite, pensez au citrate de magnésium. De plus, le magnésium a des effets favorables sur la pression artérielle. Des études épidémiologiques ont rapporté que les personnes ayant un taux élevé de magnésium sanguin ont moins d'athérosclérose et un risque réduit de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Pareil, concentrez-vous sur les 4 formes de magnésium précité. Enfin, chez certains enfants, il aide à améliorer les symptômes de l'hyperactivité et des troubles du comportement. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les dosages, les contre-indications, à quel moment dans la journée prendre votre magnésium, ainsi que des marques que je recommande, et aussi avec quelles vitamines l'associer pour faciliter son absorption, eh bien, je vous propose cette vidéo. Maintenant, passons aux formes de magnésium que vous devriez éviter. Le glycérophosphate de magnésium. Même si celui-ci a une bonne biodisponibilité, en apportant davantage de phosphate et en excès, cela peut favoriser des maladies cardiovasculaires, une insuffisance rénale, notamment lorsque la fonction rénale n'est pas optimale. Donc, ce n'est clairement pas la forme de magnésium que je recommande. L'oxyde et hydroxyde de magnésium. Ils ont une moins bonne biodisponibilité et ont un léger effet laxatif. Ce ne sont pas des formes de magnésium que je recommande, car il y a définitivement de meilleures formes que nous avons vues précédemment. Et en fait, il faut savoir qu'avec les sels inorganiques, il est nécessaire de fractionner les 12, pas plus de 50 mg par prise. Au-delà, le magnésium est encore moins bien absorbé et il y a un risque d'effet laxatif. Le magnésium marin, c'est en fait un mélange de sel inorganique avec des teneurs variables en oxyde, hydroxyde, chlorure et sulfate. Biodisponibilité modeste, affaible et attention si vous êtes sujet à la diarrhée, ce n'est pas un magnésium pour vous. Ou pour éviter cet effet laxatif, je vous conseillerais de vraiment dispatcher les 150 mg de magnésium marin à travers les 3 repas de la journée. 50 mg le matin, le midi et le soir. Si vous êtes sujet à avoir des sels molles, un transit rapide, choisissez le bisglycinate ou le l-tréonate ou l'orotate de magnésium. L'aspartate de magnésium, il a une biodisponibilité élevée, un léger effet laxatif, mais cette forme est un neuroexcitateur problématique pour les cellules nerveuses. Donc, attention avec ce magnésium, en cas de troubles cognitifs ou neurologiques, épilepsie. Le lactate de magnésium, il a aussi une biodisponibilité élevée, un léger effet laxatif. Mais cette forme peut favoriser l'anxiété et favoriser les crampes. Donc, si vous recherchez un effet calmant par la prise de magnésium, lutter contre l'anxiété, c'est clairement la forme de magnésium que j'éviterais. Le carbonate de magnésium, faible biodisponibilité et il a des effets laxatifs. Et donc, attention aussi si vous avez déjà des selles molles, un transit rapide. N'allez pas sur cette forme. Enfin, pour terminer, nous avons le thorate de magnésium. Celui-ci est un complexe composé de magnésium minéral et d'un acide aminé, la taurine. Cette association permettrait particulièrement d'abaisser la tension artérielle et aider à prévenir les arrhythmies, battements cardiaques irréguliers. Mais voilà, des essais cliniques sur l'homme sont nécessaires pour vérifier ses effets, pas seulement sur les animaux. Et pour terminer, nous avons le chlorure de magnésium, celle de nigari et le sulfate de magnésium, celle d'Epsom. Ce sont des selles acidifiants, mais que je recommande uniquement dans certains cas de figure. Je vous propose de faire le point sur ceci dans cette vidéo. Et pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, je vous propose le livre écrit par la docteure en pharmacie Anne-Laure de Nantes, intitulé « Soignez-vous avec le magnésium ». Elle vous propose un programme alimentaire complet avec des aliments et des boissons à privilégier et en bonus, un test pour savoir si vous manquez de magnésium. J'ai bien aimé ce livre, c'est facile à lire et basé sur de nombreuses études. Voilà, nous arrivons à la fin. Si vous avez appris des choses, merci de liker cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, et bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.